Tu as un grand garçon maintenant Même si je suis grand Je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Voilà Papa, est-ce que je pourrais faire cuire la viande moi ? Désolé Caillou mais le barbecue est brûlant Va jouer avec Mousseline jusqu'à ce que ce soit prêt Regarde maman, regarde Oh non, des fourmis ! Zut ! Veux-tu aller voir si grand-maman a besoin d'aide dans la cuisine ? Et pendant ce temps-là, je vais m'assurer qu'il n'y en a plus aux alentours D'accord maman Grand-mère, qu'est-ce que tu fais ? Je prépare ma super salade de pommes de terre top secrètes Top secrètes ? Tu pourrais être mon goûteur en chef C'est délicieux Quelle magnifique nuit d'été ! C'est l'étoile du berger qui brille tout là-haut Wow ! Comme il est belle ! Oh, ça me rappelle la nuit où j'ai aperçu une étoile filante Qu'est-ce que c'est une étoile filante ? C'est une étoile qui vole à travers le ciel, comme un oiseau C'est vraiment magique Viens Caillou, remettons-nous au travail Et voilà, c'est prêt Regardez, il y a une étoile filante C'est une vraie merveille Où ça ? Elle a traversé le ciel il y a une seconde Grand-père, il y a une étoile filante qui est passée juste là-dehors Mais elle est partie Il y en aura sûrement d'autres Allons voir Regarde, Caillou, il en arrive une deuxième Mais où ? Je veux la voir, moi ! Oh ! Ne sois pas triste Les étoiles filantes sont très rapides et difficiles à repérer Mais Caillou voulait absolument voir une étoile filante Il décida d'attendre aussi longtemps qu'il le faudrait Je suis désolé que tu aies manqué ces étoiles filantes, Caillou Mais que dirais-tu de regarder la lune ? Ouais ! Super ! Je veux regarder la lune ! La lune est vraiment grosse ! Tu vois ce groupe d'étoiles ? Eh bien, on l'appelle la grande ours ! Ah oui ? Mais je vois pas de grande ours ! Oh ! Ce n'est rien ! Voyons voir où y sont-nous ! Ah, voilà ! Et ça, là-bas, c'est la petite ours ! À bientôt, les enfants ! Vite ! Regarde le ciel, Caillou ! Oh ! J'ai encore manqué ! Ne t'inquiète pas, Caillou ! Il y aura d'autres étoiles filantes, une autre nuit ! Mais Caillou n'était pas sûr qu'il allait en voir une ! Il se sentait tout triste ! Il est temps de dormir, Caillou ! Il est tard ! Bonne nuit ! Bonne nuit, les étoiles ! Waouh ! Au travail ! Au travail ! Ha 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 ! Ha! Ha ! 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 Jacob, arrête ! Sa chatouille ! Caillou n'était pas sûre s'il devait réveiller papa et maman. Oh, Gilbert! Tiens, bonjour, Caillou! Aimerais-tu voler ce matin? Papa, fais-moi voler! Oui! Oh non! Le réveil n'a pas sonné! Je vais être en retard au travail! Caillou, peux-tu donner à manger à Gilbert pendant que je vais chercher Mousseline? Hé, Gilbert, attends-moi! Oh, Gilbert! Regarde ce que tu as fait! Caillou! Maman est pressée, alors dépêche-toi de manger! Caillou n'était pas content que tout le monde soit pressé ce matin-là. Papa, fais rire! Oh! Fini ton petit déjeuner, Caillou. On est pressé. Ça y est! On a mangé tout notre petit déjeuner. Bravo! Peux-tu te brosser les dents, maintenant? Et toi, Mousseline, il faut t'habiller. Mousseline, j'ai une idée. Est-ce que tu aimerais ressembler à maman? Ouais! Regarde, tu fais ça. Attends, ne bouge pas. Voilà! Mousseline! Caillou, est-ce que c'est toi qui as fait ça à ta sœur? Oui! Je voulais que Mousseline soit aussi jolie que toi. Tu sais que tu n'as pas le droit de jouer avec mon maquillage. Allez, Mousseline, on va nettoyer tout ça. Tiens, Caillou. Habille-toi vite. Toi et Mousseline, vous allez au jardin d'enfants. Mais je ne veux pas aller au jardin d'enfants, bon... Caillou! Pourquoi est-ce qu'il met autant de temps? Démarre la voiture, chérie, je viens. Papa! Je suis coincé! Aïe! Vite, Caillou. Maman t'attend déjà dans la voiture. Caillou en avait assez de toute cette bousculade. Il décida qu'il ne bougerait pas de son lit. Je ne veux pas partir avec Maman, au moins. Je veux rester avec toi à la maison. Moi aussi, je dois aller travailler dans un moment. Je ne veux pas que tu ailles travailler. Reste là. Je vais revenir tout de suite. Papa expliqua à Maman qu'il emmènerait Caillou au jardin d'enfants plus tard. Ouais! Est-ce qu'on va rester jouer à la maison tous les deux? Non, Caillou. Je dois toujours aller travailler, mais d'abord, habille-toi. Je voudrais te montrer quelque chose. Mais qu'est-ce que tu vas me montrer, papa? Je vais te montrer tout un tas de gens qui doivent aller travailler, exactement comme Maman et moi. Bonjour, Caillou! Est-ce que vous travaillez? Bien sûr! Je distribue le courrier. Est-ce que tu voudrais m'aider? Oh, oui! Tiens, va déposer cette lettre dans la boîte aux lettres de M. Lajoie. Tiens, regarde, Caillou. Notre facteur travaille tous les jours. Pourquoi? Pour que M. Lajoie reçoive bien son courrier et que ton papa reçoive bien ses factures. Ha! 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 Ramassons-les! Ils vont survoler, papa! Aide-moi, Caillou. Hé, tous les deux, vous êtes sûrs que vous ne voulez pas nous donner un coup de main? Est-ce qu'on peut le faire? Bien sûr, mais il va falloir que tu attendes d'être un peu plus grand. C'est vrai, il faut que tu sois grand et fort. C'est beaucoup de travail de garder une ville propre. Alors, après tout ce travail, aimerais-tu avoir quelque chose à manger? Oui, d'accord. Mais avant, je dois faire un petit arrêt. Pourquoi tu dois travailler, papa? Parce que j'aime travailler et qu'en travaillant, je gagne de l'argent. Mais la machine te donne de l'argent? Oui, c'est vrai. Mais avant, il a fallu que je l'y dépose. Moi aussi, j'ai un petit gâteau. Est-ce qu'il y a du chocolat comme dans le mien? Non. Vous pouvez allumer les lumières sur le toit? Ces agents de police sont occupés, Caillou. Oh non, nous faisons une pause. Est-ce que tu aimerais les allumer, Caillou? Oh, oui! Ici, l'agent de police Caillou, disquatre. Ici, l'agent de police Caillou, disquatre. Bon, agent de police Caillou, tes amis doivent aller faire respecter la loi. Papa, quand je serai grand, je veux devenir agent de police. Rien ne t'empêche de choisir ce métier-là aussi, Caillou. Mais d'abord, il faut que tu ailles travailler au jardin d'enfants. Et maintenant, papa doit aller travailler comme tous les gens que nous avons vus ce matin. D'accord? D'accord. Ah, te voilà, Caillou. Je me demandais si tu allais venir. Madame Martin, je suis montée dans une voiture de police. Dans une voiture de police, tu as dû bien t'amuser. Ah, 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 je voulais montrer à Caillou des gens au travail. Nous avons rencontré aussi un facteur et un éboueur, n'est-ce pas, Caillou? Oui, mais c'est l'agent de police qui a le meilleur travail. Et moi, je pense que c'est moi qui ai le meilleur travail parce que je vais pouvoir m'amuser avec toi. Dix-quatre agents de police Caillou. Gilbert chez le vétérinaire Tu n'arrives pas à le trouver, maman! Ce jour-là, Caillou et papa devaient emmener Gilbert chez le vétérinaire pour son examen annuel. Gilbert, où est-ce que tu es? Viens tout de suite, tu n'es pas gentil. Mais Gilbert restait invisible. Je ne trouve pas la cage, ma chérie. Tu es sûre qu'elle est en bas? As-tu trouvé Gilbert, Caillou? Non, papa. Et je ne sais pas où est sa cage. Regardez ce que j'ai trouvé! Quand Gilbert vit sa cage, il comprit qu'on allait l'emmener en voiture. Et Gilbert détestait les voyages en voiture. Gilbert ne veut pas aller chez le vétérinaire. Je sais, Caillou, mais il a besoin d'un examen. D'un examen? Comme moi quand je vais chez le médecin? Exactement! Le vétérinaire est le médecin de Gilbert. Ne t'en fais pas, Gilbert. Je vais m'occuper de toi. Papa! Gilbert est sorti de sa cage! Ne t'inquiète pas, Caillou. Tout est sous contrôle. Oui, enfin... Je l'espère. Là, papa! Je vois sa queue! Tu es un vilain chat, Gilbert. Non, voyons. Gilbert n'est pas un vilain chat. Il a peur, c'est tout. Il n'aime pas voyager en voiture. T'es qu'un peu heureux, Gilbert. Moi, j'adore voyager en voiture. Papa remit Gilbert dans sa cage et il repartit. Mais dis-moi, Caillou, comment est-ce que Gilbert est sorti de sa cage? Je l'ai ouverte. Je voulais juste le caresser. C'était gentil de ta part, mais maintenant, il vaut mieux le laisser dans sa cage. D'accord? D'accord. Sarah! Salut, Caillou. Qu'est-ce que tu fais ici? Gilbert est venu passer un examen. Charlie doit se faire nettoyer les dents et il va rester ici toute la nuit. Est-ce que tu as apporté sa brosse à dents? Non, mon grand Nigo. Il n'a pas besoin de brosse à dents. C'est le docteur Grangeville qui va lui nettoyer les dents. Bien, Gilbert est en grande forme. Maintenant, je vais lui donner son vaccin. Est-ce que ça va lui faire mal? Pas beaucoup, non. Et ça va le maintenir en bonne santé pendant un an. Que dirais-tu de me donner un coup de main, Caillou? Caresse Gilbert pour qu'il se tienne tranquille. Ne t'inquiète pas, Gilbert. Et voilà, c'est terminé. Tu vois, ça ne lui a pas fait trop mal. Gilbert, reviens ici. Oh non, pas encore. Caillou va dans l'espace. Bonjour. Léo, qu'est-ce que tu as là? C'est ma nouvelle fusée. Waouh! Vous vous amusez bien? On est des voyageurs de l'espace. C'est bien ce que je me disais. Et on s'en va sur la lune. Soyez sûr de revenir à temps pour manger, d'accord? Caillou, joue avec Nounou. Je veux pas jouer avec Nounou. La lune est par là, viens. Doucement, faites attention, les voyageurs de l'espace. Mousseline avait très envie de jouer avec Caillou et Léo. Oh, c'est intéressant, ça. Il y a un planétarium qui va ouvrir demain. Il y a deux voyageurs de l'espace que cela va intéresser. Oui, et moi aussi. Et ils font un concours pour choisir le meilleur costume d'homme de l'espace. Un costume d'homme de l'espace. Hum, hum. Caillou, joue avec Nounou. Non, Mousseline. Je sais que tu veux jouer avec eux, chérie. Essayons de trouver un jeu auquel on pourrait jouer ensemble. Si on se fabriquait des costumes, toi et moi. Ouais! J'ai une nouvelle à vous annoncer. Il y a un planétarium qui va ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Ah, comment dire. C'est un genre de cinéma où on peut voir les étoiles et les planètes à l'intérieur. Waouh! Est-ce qu'on peut y aller? Mais bien sûr, mon chéri. Voudrais-tu venir aussi, Léo? Alors, je vais appeler ta maman. Et il y a aussi un concours. Un concours, c'est vrai? Oui, le concours du meilleur costume d'astronaute. Léo, tu es un vrai voyageur de l'espace. Et moi, je suis un monstre de l'espace. Caillou, maman m'a dit que tu as fait pleurer Mousseline aujourd'hui. Je sais que tu ne veux pas toujours jouer avec Mousseline, mais quand même, elle est ta petite sœur. Il faut que tu sois toujours gentille avec elle. D'accord, papa. Allez, finis ton verre de lait. Il est temps de te mettre au lit. Tu as du lait sur la lèvre. Pourquoi est-ce que tu ris? Oh, ça y est, j'ai compris. On dirait que vous êtes allés vous promener sur la Voie lactée. Qu'est-ce que c'est, la Voie lactée? Euh, voyons voir. C'est la... C'est la galaxie qui englobe le système solaire. Oh, c'est un endroit dans l'espace où il y a des millions et des millions d'étoiles. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Mais pour quoi faire? Ça, c'est un secret. Caillou voulait vraiment connaître le secret de maman. Ce que Caillou et papa ne savaient pas, c'est que maman, elle aussi, était en train de fabriquer des costumes. C'est parfait. Pourquoi est-ce qu'il y a des étoiles? Euh, je... Bonne nuit, papa. Cette nuit-là, Caillou fit plein de rêves sur les étoiles, les planètes et la Voie lactée. Wow! Salut, Caillou. Est-ce que tu aimes mon costume? Mm-hmm. Je vais gagner le concours, j'en suis sûre. Bienvenue au planétarium, petits et grands. Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu spécial. Regardez, je marche sur la lune. À votre tour, maintenant. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Maintenant, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Une promenade sur la lune. Voici la lune et voici les promeneurs. Wow! Est-ce que t'as vu? C'est nous, là-bas, sur la lune. Et c'est la fin de notre programme. Mais avant, nous allons vous annoncer qui a gagné le concours du meilleur costume. Ah! Et le prix a été attribué... Ah! À Mousseline et à sa maman. Applaudissements C'est pour ça que maman avait pris les mitaines pour le four. Félicitations! C'est pour ça que maman avait pris les mitaines pour le four. Ça va vousOS faire нравится. C'est pour ça qu'une bave. D' par semaine. Sous-titrage ST' 501 ...